Marie-Josée, tu nous arrives avec un tout nouvel album, 180 degrés. On est rendu dans le latin. Je trouve que le latin, c'est mon côté chaud. C'est le côté que, généralement, les gens ne voient pas sur scène parce que je fais quand même un art qui, sur scène, est beaucoup plus calme et toujours très lyrique. Moi, je suis une fille qui aime danser. Quand j'étais dans mon jeune âge, j'allais au Dagobert. Puis moi, j'étais celle qui se tenait sur les caisses de son jusqu'à 3 heures du matin, qui faisait ouh 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 ouh. Et donc, j'aime ça danser. Puis je me disais, j'aimerais ça faire un album qui va chercher ce côté un peu plus festif. J'ai l'impression que ta voix est différente sur cet album-là. Elle est différente, je pense, à cause de l'enrobage instrumental. Les gens sont soit habitués de m'entendre avec piano ou soit avec orchestre. Et là, vraiment, on a un mélange d'instruments très chaud. Et aussi la musique elle-même qui est très différente de ce que je suis habituée de présenter. Avec le nouvel album, j'ai voulu m'amuser. J'ai voulu vraiment apporter. J'ai voulu vraiment aller chercher quelque chose qui était près de mon caractère. Marie-Josée, on te connaît déjà comme une artiste qui jumelle et qui combine différents répertoires. Il y a du Gounod, il y a du Puccini, mais il y a du Vigneault, il y a du Serge Lamar. Et tu réussis à combiner tout ça à merveille. Et tu choisis de le faire. Oui, je choisis de le faire pour plein de raisons. La première raison, c'est parce que j'aime chanter. Et c'est le métier que la vie m'a donné. Tu voulais nous faire une surprise? C'était ça le but? Dans ma carrière et dans mon art, pour moi, c'est le défi constant de dire aux gens « Tu pensais que tu avais déjà établi ta pensée par rapport à moi? » Non, tu n'as pas tout vu.